Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous faire une revue une revue sur la collection limitée Candy Shock de Catrice alors je vais vous avouer que cette collection je l'ai acquérie de façon un petit peu bizarre parce qu'en fait à la base je m'étais rendue dans mon magasin Croydvat pour trouver la collection limitée Floral Grunch de Essence et au moment où je me suis rendue, elle n'était pas encore en rayon donc du coup je me suis retournée et là j'étais juste épatée comme une petite fille qui venait de découvrir quelque chose de féerique la collection Candy Shock venait d'être mise en rayon donc j'ai pu vraiment voir toute la collection parce que vous savez à quel point ce sont des produits qui partent très vite donc voilà, alors je vais vous présenter le premier produit que j'ai déjà utilisé que je trouve juste sublime, tant à le voir qu'à l'utiliser c'est le Light Letter Multicolor donc voilà comment il se présente, il est juste superbe il a vraiment des nacres, ici le blanc vous voyez, c'est vraiment des nacres, il est sublime et alors là c'est vraiment que le nacre que vous voyez, il est magnifique après je ne sais pas si vous allez voir là parce que du coup c'est quand même très clair mais voilà donc il est sublime, il est magnifique vraiment je suis tombée en émerveillement devant donc celui-ci est au prix de 4,89 euros ou 4,59 euros je pensais avoir pris le ticket, je me rends compte que je ne l'ai pas avec moi je ne sais pas où j'ai été le mettre donc voilà, enfin, c'est soit 4,59 euros, soit 4,89 euros un des deux en fait je crois que celui-ci c'est 4,89 euros parce que je vais vous présenter maintenant le blush qui lui est juste divin enfin moi en tout cas je le trouve magnifique voilà il est sublime il laisse un naturel au niveau des joues mais c'est vraiment quelque chose de, vous ne voyez rien évidemment c'est vraiment quelque chose de super quoi il est magnifique je vais vous montrer donc ça laisse vraiment un rendu, vous ne voyez rien évidemment alors soit on n'a pas de soleil et ça ne va pas soit on a trop de soleil et ça ne va pas non plus un soleil sans la chaleur ce qui fait un froid mais horrible donc celui-ci est à 4,59 euros voilà il est sublime vraiment il est magnifique alors dans cette collection il y avait également 4 ou 5 fards à paupières je crois que c'est 5 je ne sais plus moi je ne les ai pas achetés tous les 5 parce que dans ceux qu'il y avait il y en avait beaucoup qui ressemblaient à des des intensive ice que j'ai déjà et ben voilà comme je vous le dis à chaque fois acheter pour acheter ça ne m'intéresse pas donc j'ai pris le 01 qui est ice cream ice cream et il est magnifique aussi c'est un rose pâle avec des marbrures argent il est somptueux je le trouve mais juste superbe il est juste sublime il est magnifique donc c'est le 01 le ice cream ice cream ice cream voilà et j'ai pris en fait le numéro 02 le play it blue alors c'est assez particulier ce fard évidemment à la caméra il fait bleu moi ici quand je le regarde il est blanc verdâtre mais à la caméra il fait plus vert je pense un peu dans le même style que l'autre avec des marbrures alors ce qui est assez particulier avec ces fards c'est que vous n'avez pas un fard le même que l'autre ils sont tous uniques parce que les marbrures sont chaque fois différentes dans tous les fards donc finalement vous avez chaque fois un fard un fard vous avez chaque fois un fard unique ouf il est très joli et alors dans les autres tons il me semble que c'était des beige des cuivrés des bruns voilà moi je ne les ai pas pris parce que je vous dis j'ai des intensive ice qui ressemblent assez fort et je ne pense pas que j'en aurais eu si utilité oui mais voilà j'en ai déjà donc je vais privilégier ce que j'ai déjà ensuite dans la collection il existe également vous voyez ce que c'est ? ce sont les petites micro-bis style les caviar et alors il y en a deux il y a le rose qui est en fait un corail c'est un corail et le blanc nacré alors l'euro c'est le 0-2 le C-0-2 le sugar shock voilà et le 0-1 le cotton candy il n'y en a que deux il n'y a que ces deux là voilà voilà j'ai fermé les stores un petit peu ça va mieux il y a également des vernis dans cette collection et les vernis sont vraiment très beaux ils sont de couleur pastel c'est vraiment des couleurs de poupées je vais dire quand j'ai vu cette collection en fait ça m'a fait penser à une poupée de porcelaine et c'est vrai que quand on voit le 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 light lighter le naturel enfin le le côté très glowy qui donne sur le visage le fard à joues qui a un côté très naturel très poupée comme ça très rose mais en même temps très naturel enfin ça m'a vraiment fait penser à des poupées de porcelaine et alors moi j'en ai acheté deux j'ai acheté le 0-1 qu'il est qu'il est n'est pas qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est légèrement mauve enfin c'est plutôt parme mais c'est parme avec des reflets dedans je ne sais pas si vous allez le voir c'est des il y a des j'arrive pas à l'expliquer il est super joli je vais peut-être essayer de le mettre sur mon ongle voilà vous n'allez pas le voir évidemment sur la caméra il est parme voilà vous ne voyez pas du tout en fait je ne sais pas il fait blanc à la caméra mais il est parme voilà parme très 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 clair on a l'impression que c'est un un parme délavé et alors il existe un bleu bleu vert turquoise ouais le bleu vert je pense qu'il est ouais voilà c'est le play it blue il va avec c'est marrant parce que je sens le faire exprès j'ai pris les vernis associés au fard à paupières donc celui-ci il est bleu très 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 clair en fait c'est bleu blanc il est vraiment super joli et la caméra il fait plus foncé mais il est vraiment très très clair il en existe un jaune et je crois qu'il en existe un orange très très pâle et un jaune très très pâle aussi donc là je vous dis c'est vraiment des couleurs très tantes des couleurs très très pastels qui font vraiment penser à quelque chose de très délicat ça a vraiment été particulier ensuite il existe également des lips des lips blam qui est en fait assez bizarre alors là c'est transparent alors moi la première fois que je l'ai pris en main que je l'ai testé parce qu'ils ont des testeurs je l'ai regardé j'avais pas pris celui-là en fait parce qu'il y a deux couleurs il y a cette couleur-ci et il y en a un qui est un peu à l'intérieur c'était un peu doré comme ça donc la toute première fois que j'ai pris en main que je l'ai regardé j'ai fait waouh ça me faisait penser je sais pas si vous avez connu ou si vous vous rappelez des suppositoires à la glycérine franchement le premier que j'ai eu en main donc l'intérieur ici il est corail mais dans l'autre il était jaune doré comme ça et donc je me suis dit c'est horrible on dirait juste juste un suppositoire et donc quand je l'ai mis sur ma main quand j'ai swatché on ne voyait absolument rien enfin maintenant j'étais en lumière artificielle donc voilà ici il est très clair et on ne le voit quasiment pas non plus mais bon et je l'ai mis hier je l'ai essayé hier et il a une sensation j'arrive pas à vous l'expliquer ça ne colle pas ça pénètre dans les lèvres c'est légèrement irisé c'est très naturel en fait cette collection quelque part elle est très naturelle c'est vraiment quelque chose de subtil de très discret donc pour les personnes qui aiment vraiment ce qui est discret ce qui est limite maquillé sans être maquillé il faut vraiment vous la procurer parce qu'elle est vraiment superbe en même temps moi j'y étais samedi je venais de la mettre en rayon je suis retournée hier en magasin il n'y avait plus rien je crois qu'il restait deux vernis et quelques ombres à paupières mais pas grand chose je ne sais pas si vous allez encore pouvoir vous la procurer et donc voilà et le dernier article que j'ai acheté je l'ai pris parce que voilà je me dis je vais essayer c'est en fait un lip ping donc le packaging est comme ceci alors il est rose corail mais l'intérieur ce qui sort est tout à fait transparent et donc il a un petit embout et vous voyez dans l'embout il y a un petit trou et alors il suffit en fait de tourner la petite roulette pour que le produit arrive voilà maintenant je l'ai sorti je suis très maligne et alors voilà c'est transparent et c'est en fait un peeling très très doux pour ils sont super bons j'adore cette odeur j'arrive pas ça me fait penser un chewing gum mais c'est un mélange de fraises et de enfin ça sent super bon je m'en fous de plein le nez je peux bien on va essuyer tout ça voilà et donc mais voilà ceci achève la collection Candy Shock de chez Catrice qui pour moi est somptueuse j'attendais avec grande impatience la collection je m'en fous la collection je m'en fous aussi j'ai je m'en fous Sous-titrage FR ?